Allez aujourd'hui nous commençons par les Gémeaux. Gémeaux, l'air, ah ben ça tombe bien, vous êtes un signe d'air. Alors évidemment l'air c'est l'élément primordial à la respiration et à l'oxygénation. L'air se caractérise par sa qualité élémentaire qui est froide en réalité. Alors il est le symbole de la température, il s'apparente aux saisons, évidemment selon les saisons l'air varie en température. L'air c'est ce que nous ne voyons pas mais qui existe. D'ailleurs les tempêtes, les tornades le prouvent malheureusement. Alors en astrologie l'air est en lien avec la spiritualité, le détachement, sans oublier le rêve et la communication. Les mots clés qui sont, comment dire, avec l'air sont l'oxygénation, la légèreté, la liberté, ce qui vous va bien, la respiration, l'aération, l'évanescence, la fraîcheur et le souffle. Alors si cette carte vient à vous, qui vous ressemble tant aujourd'hui, amis Gémeaux, et bien c'est que vous êtes tout à fait dans ce que vous devez être, au moment où vous devez l'être et à l'endroit où vous devez être. L'air qui vous enrobe aujourd'hui correspond tout à fait à votre façon d'être, à votre façon de faire, donc il y aura une certaine légèreté dans l'air, il n'y aura pas de prise de tête aujourd'hui pour vous. Au contraire, tout devrait être fluide et la brise devrait même vous amener quelques idées fraîches et très intéressantes de liberté. Voilà pour vous Gémeaux, là on est chez vous, bien. Cancer. Gaïa, la terre, la terre mère, la terre nourricière. Alors en astrologie, la terre évidemment est importante, même si elle n'intervient pas en réalité dans les études astrales, puisque en astrologie, je le répète, en astrologie on estime que la terre est au centre du système solaire, et que nous sur terre on est encore plus au centre de l'étude astrale que l'on fait. En fait, la planète terre s'est formée en gros il y a 4 milliards et demi d'années, et c'est grâce à sa composition véritablement atmosphérique, à sa teneur en eau et à sa distance du soleil, que la vie a pu naître. Voilà, ce sont ces facteurs concomitants qui ont fait que la vie est née sur terre, et que d'ailleurs on en est très heureux. Et alors, même si elle n'intervient pas dans l'analyse astrologique, la terre Gaïa, elle représente évidemment la source de la vie et la création du monde, vue de l'homme. Alors, les mots-clés qui sont affiliés à cette carte sont la grande création, la vie, l'ancrage, le berceau de toute vie, la source, la fécondation. Alors, cette carte, très belle carte, venue à vous aujourd'hui, cancer, montre que vous avez soit une réflexion véritable sur votre futur, sur cette terre, comment je suis ancrée, qu'est-ce qui est en moi, où j'en suis arrivée, qu'est-ce que je veux pour moi, quelle est ma source de vie, ma source de bonheur, ou bien tout simplement, vous avez cette réflexion pour votre foyer, pour votre famille, pour vos enfants, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je prévois pour ceux qui viennent après moi, en tous les cas, pas forcément des enfants, peut-être réfléchissez-vous à cela globalement pour la terre, pour l'avenir de la terre, c'est peut-être votre métier aussi. Donc, cette Gaïa qui est venue à vous, cancer, vous met aujourd'hui vraiment dans un positionnement de grande protection de la nature, de grande protection de la terre, et puis surtout de réflexion par rapport à votre place, finalement, quelle est votre place, et que pouvez-vous apporter aux autres. Très belle réflexion quand même. Lyon. Pallas. Alors, Pallas, on l'appelle aussi la force de stratégie. Alors, elle vient à vous, Amélie, vous voyez qu'après beaucoup de méditations, qu'on vous a conseillé, ça y est, je crois que vous avez monté une belle stratégie. Alors, non, je plaisante, mais d'abord, Pallas, c'est le deuxième plus grand astéroïde de la ceinture principale. Alors, Pallas, elle a été découverte de manière tout à fait fortuite au XIXe siècle par un astronome, évidemment, et d'un point de vue scientifique, elle relève de l'inconnu, on ne sait pas exactement quelle est sa composition. Mais Pallas, symboliquement, l'astrologie représente le raisonnement stratégique, la politique, ainsi que les manœuvres tactiques. Donc, ces mots-clés vont être les stratégies, les plans, élaboration, la politique, la malice, la ruse, la tactique et la sagacité. Alors, Amélie, si cette carte vient à vous, c'est qu'aujourd'hui, alors là, vous êtes plein pot dans les stratégies. Stratégie professionnelle, stratégie de séduction, avec une politique mise en place, véritable réflexion, beaucoup de ruses. En tous les cas, c'est gentil, ça n'est pas mauvais. Voilà, on reconnaîtra que c'est pour atteindre des objectifs qui ne font de mal à personne. Donc, aujourd'hui, Amélie, on se réveille avec Pallas. Vierge, le lion, c'est rigolo. Alors, vierge, vous avez le lion qui est votre voisin, qui vient à vous. Alors, vous êtes un signe de terre, le lion est un signe de feu, ça ne se mélange pas, la terre et le feu. Éventuellement, la terre étouffe le feu. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, le lion, évidemment, pourrait être surnommé aussi le roi soleil. Le contraire de la vierge, en réalité. Le contraire de ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'assez effacé, d'assez timide, d'assez réservé en général. Bon, après, il y a toujours des cas particuliers. Mais si vous êtes vraiment dominant de signe vierge, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous mettait frontalement devant. Alors que le lion, c'est tout le contraire. Il est charismatique, il arrive avec sa crinière, il est là, c'est moi, j'arrive, je suis la plus belle, je suis le plus beau. Bon, alors là, on a un peu un antagonisme. Le lion représente vraiment le rayonnement, la vague de chaleur, l'extériorisation. Le lion veut être aimé, il veut être admiré. C'est l'égo-centriste, vraiment, mais dans le bon sens du terme. Le lion, il est aussi bien, il veut être aimé, mais il aime les autres. Ça, c'est important. Alors, avec cette carte, on va parler d'égo, de fierté, de lumière, de chaleur, voire même d'extravagance à certains moments, mais aussi de grande noblesse, de cœur, d'esprit et d'action. Alors, vierge, si la carte du lion vient à vous aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il va falloir y aller. Et aujourd'hui, il va falloir sortir de vos gonds, sortir de votre réserve. C'est un grand moment pour vous. C'est une grande journée pour vous. Il va falloir briller de mille feux. Peut-être avez-vous une conférence à assurer et justement, ça se passera très bien. Peut-être avez-vous une réunion de travail que vous allez diriger et vous arriverez à vos fins. Peut-être avez-vous un souci à régler dans votre couple ou tout au moins d'organisation. Et ça se passera très bien parce que vous aurez, vous taperez un peu du poing sur la table. En tous les cas, vous saurez ce que vous voulez et vous saurez le faire passer. Bref, aujourd'hui, amis vierges, vous avez un message à faire passer, un vrai message, un message, un bon message. Donc, allez-y. C'est votre journée. Balance. La maison 3. Alors, la maison 3, c'est une maison qui vous va très bien, amis balance, parce qu'en fait, c'est la maison domicile du signe des Gémeaux. Signe d'air comme vous, donc signe de grande communication. Et vous aussi, vous êtes un signe de communication. Et la maison 3, c'est la maison de la communication. C'est le secteur des échanges, des relations, du dialogue, du partage dans la parole. Donc, elle est en lien avec les capacités de socialisation, d'interaction. Et véritablement, ces mots-clés sont les relations, le dialogue, la sociabilité, les échanges, l'amitié, la fraternité, la communication. Alors, aujourd'hui, amis balance, vous êtes dans votre élément R, c'est-à-dire grande communication. Mais ça veut dire aussi que, du coup, aujourd'hui, vous aurez certainement un élément à communiquer important, une prise de parole à faire. Ou bien, vous allez recevoir un message important, peut-être une réponse que vous attendez depuis longtemps. Mais en tous les cas, il y a de la messagerie dans l'air, il y a de la parole dans l'air, il y a de l'échange, il y a du partage qui amène donc plus haut et plus loin. Donc, très belle journée de grande communication. Scorpion. Oh, la chute ! Alors, je pense que vous avez compris qu'on est dans des termes astrologiques. Et que donc, cette chute va parler d'une chute, mais là, on est précisément, symboliquement, en astral. Alors, qu'est-ce que c'est, en astrologie, quand on dit qu'un point du ciel, un astre, est en chute ? Alors, en fait, ça veut dire que ça correspond à la perte de puissance de ce point du ciel, de cet astre. Ça veut dire que cet astre-là est éloigné de son signe de maîtrise, ou bien il est écrasé par des forces majoritaires, ou bien encore par d'autres planètes en aspect qui sont plus puissantes que lui. L'astre perd alors de son intensité et donc de son influence. Alors, les mots-clés de cette carte sont la diminution, la baisse, l'infériorité, la minorité, la régression, et une idée aussi de faiblesse dans la situation. Alors, si cette carte vient à vous aujourd'hui, amis scorpions, c'est que vous allez avoir un aspect, une énergie dépressive. Alors, dépressive au vrai sens du terme, non pas la dépression nerveuse, encore que ça peut jouer sur votre moral, mais dépressive au sens, oulala, ouf ! Vous apprenez quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, vous apprenez un ami vous trahit, quelqu'un vous laisse tomber, un enfant vous apprend une nouvelle, une mauvaise note, bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ben oui, mais ça peut énerver, si on a mis 5 heures à préparer le devoir avec lui, bon, bref, vous avez compris, il y a un petit élément qui vous embête profondément. Mais après, c'est aussi, il faut quand même se dire aussi que l'être humain, les situations humaines sont comme ça, on est en dos, si, on est en haut, on ne peut aller qu'en bas, on est en bas, on ne peut que remonter. Donc, évidemment, d'ailleurs, c'est symbolisé par ces 3 lumières, le chiffre 3, trouver la sortie, trouver la créativité, 1 plus 1 égale 3, qui va vous permettre de sortir de la situation. Alors, ce n'est pas dramatique, mais c'est un ouf, un petit coup dans l'estomac. Bon, ben, il va falloir assumer, c'est tout. Sagittaire. Junon. Alors, Junon, eh bien, c'est un astéroïde de la ceinture principale du système solaire. En fait, on lui donne une importance, parce qu'on l'appelle aussi l'entremetteuse. Eh bien, oui, c'est comme ça. On la nomme, en fait, si vous voulez, la petite Vénus du ciel. En fait, Junon, elle représente les mariages, les engagements amoureux, les unions à long terme, les amis qui permettent qu'il y ait effectivement des rencontres. Mais il ne faudra pas pour autant la traiter que sur le plan de l'amour, car elle parle évidemment aussi des affaires, des carrières. Junon, lorsqu'elle intervient, on peut très bien être pistonné par un groupe social, par un groupe connu. On peut très bien être pistonné par un supérieur hiérarchique. On peut être, voilà, on peut être porté en avant, justement, par des gens qui ont du pouvoir. Alors, Junon, les mots qui s'associent à elle sont l'union, évidemment, et le mariage, l'engagement, mais la loyauté, elle est très loyale, Junon. Elle renvoie l'ascenseur, le besoin, la nécessité, et puis la complémentarité. Alors, Sagittaire, si Junon est venu à vous, eh bien, on a les deux possibilités. Soit vous êtes en capacité, en ce moment, et notamment aujourd'hui, de tendre la main à quelqu'un, de pistonner quelqu'un, comme on dit, carrément. Soit c'est le contraire, en fait. C'est vous à qui on va tendre la main, et c'est vous qu'on va pistonner. Quoi qu'il en soit, Junon parle donc d'union, de mariage, peut-être aussi, d'ailleurs, préparez-vous votre mariage, et pourquoi pas, ou tout au moins, un paxe, ou la mise à les vivre en commun avec une personne, en tous les cas, lorsque Junon intervient, il y a de l'union dans l'air. Vous voyez, son symbole, c'est ça. Capricorne. Chiron. Eh bien, Chiron, c'est aussi un astéroïde. C'est une masse de glace, d'ailleurs, qui orbite autour du soleil. Alors, on lui reconnaît une chevelure, une queue flamboyante, voilà, c'est un peu, on lui donne un peu des aspects de comète. Alors, en fait, on dit que c'est, elle gouverne, enfin, en tout cas, Chiron gouverne la guérison. On l'appelle d'ailleurs le guérisseur du Zodiac. Alors, il gouverne donc la santé, et en même temps la maladie, il faut bien le dire. Mais Chiron, c'est quand même le côté positif de la maladie, à savoir la guérison. Alors, les mots clés de Chiron sont la santé, évidemment, la médecine et la guérison, mais aussi l'analyse, la précision, le savoir et la connaissance des situations. Alors, Capricorne, si Chiron vient à vous aujourd'hui, c'est que vous avez la capacité, précisément aujourd'hui, d'avoir de grandes énergies de guérison. Alors, soit guérison morale, psychologique, vous commencez à vous sortir d'une situation qui, pour vous, a été compliquée, vous commencez à y voir clair, vous commencez, comme on dit, à sortir la tête de l'eau, soit carrément de la santé, vous commencez à vous sentir mieux, vous avez un médicament qui marche bien. Là, véritablement, Chiron, c'est le vrai guérisseur du Zodiac, donc, il est évident qu'aujourd'hui, Ami Capricorne, il y a une idée de guérison qui est véritablement autour de vous et qui va vous porter véritablement très fortement. Verso, la maison 8. Oh, la maison 8 est une maison complexe. Pourquoi ? La maison 8, c'est la maison des morts et des résurrections. C'est aussi la maison des héritages. C'est aussi la maison de l'argent qui vient des autres, des finances qui viennent des autres. Donc, le patrimoine, l'héritage. Mais la maison 8, évidemment, c'est aussi la maison que l'on regarde lorsqu'on veut voir les décès. Alors, vous voyez que cette maison est complexe. C'est la maison du scorpion. C'est la maison de l'arcane très antarologiste. C'est mourir à quelque chose pour faire du vide et pouvoir, évidemment, ressusciter à autre chose. Mais la maison 8, il faut bien le dire, est toujours quand même au départ une épreuve dont on se sort pour aller vers quelque chose de nettoyé, de plus sain et de meilleur, forcément. Mais l'épreuve est quand même là. Alors, évidemment, elle est aussi appelée la maison des bouleversements. Alors, les mots-clés qui sont affiliés à cette maison sont les crises. Crise de nerfs, crise financière, crise, 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 crise. Les bouleversements, la mort, les héritages, les legs. Mais le spiritisme aussi et l'occultisme. On oublie souvent que la maison 8 parle aussi d'ésotérisme. Un peu comme la maison 12, mais la maison 8, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus, on va dire, compliqué en ésotérisme. Un peu plus diabolique, un peu plus noir que la maison 12 qui est extrêmement spirituelle. Alors, amis, verso, si cette maison 8 est venue à vous aujourd'hui, c'est que vous avez un vrai problème à régler, quelque chose à voir, quelque chose qu'il faut éliminer, qui vous abîme, qui vous ennuie, qui vous rend fatigué, qui vous rend malade, ou bien une personne dans votre entourage qui vous veut du mal. Et oui, c'est ça aussi. Donc, il faut vraiment que vous vous arrêtiez aujourd'hui, que vous réfléchissiez, parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, et puis à un moment, c'est trop tard. Alors, la maison 8, c'est un avertissement. Voyez, la tour, elle n'est pas encore écroulée. On vous avertit. Qu'est-ce qui se passe ? Fais attention, qu'est-ce que tu dois comprendre. Poisson. Lilith, la lune noire. Alors, en fait, il faut savoir que Lilith ou la lune noire, c'est un point fictif, qui est aussi calculé par les astrologues. En fait, on appelle ça le second foyer de la lune. Ce n'est pas vraiment un élément physique et concret du thème de naissance ou du thème astral, comme les planètes, par exemple, qui ont une position. Donc, c'est un calcul. Alors, en fait, lorsque l'on veut faire des études, moi, j'ai fait beaucoup d'astrologie, par exemple, transgénérationnelle, donc les dettes karmiques, le karmique, le karma. Lorsqu'on veut faire des études karmiques, eh bien, on prend les positions, la position de Lilith, dans un thème de naissance, et puis après, dans le thème de naissance, des parents, puis des grands-parents. Et on peut trouver, effectivement, des dettes karmiques de famille, voire aussi, d'ailleurs, de la clairvoyance, du magnétisme dans les familles. Bon, on voit beaucoup de choses avec Lilith. Cette orbite noire qui n'existe pas en réalité. Alors, Lilith, elle est très puissante, justement, du coup. Et les mots-clés qui sont associés à Lilith sont dettes karmiques, vie antérieure, karma, destin, réincarnation, vous vous en doutez. On est dans l'ésotérisme le plus total et le plus complet. Alors, c'est la déesse des pénombres de la lune. Donc, véritablement, elle partage les énergies de la lune, mais cachées, bien lointaines, bien enfouies, bien ancrées dans la terre. Alors, si Lilith est venue à vous, aujourd'hui, à mes poissons, c'est que vous avez un retour en vous-même à faire, peut-être même un retour ancestral. Quelque chose vous travaille depuis quelque temps. Vous vous posez peut-être une question sur votre lignée, sur même des pouvoirs que vous pensez avoir. Et d'ailleurs, si Lilith vient à vous, c'est certainement que vous en avez et vous avez bien raison. Donc, voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous revient à l'esprit ou qui vous titille depuis quelque temps. Et aujourd'hui, Lilith vous dit que c'est un bon moment pour régler, ou tout au moins pour méditer, pour revenir sur cette possibilité de famille, d'ancestralité qui est en vous, quelle qu'elle soit. Vous avez un message, en tout cas. Il est tout à fait possible que vous receviez un message de vos ancêtres, aujourd'hui. Bélier, la maison neuf. Alors, la maison neuf, famille Bélier, elle représente l'ouverture sur l'extérieur. L'ouverture à l'étranger. Ça peut être de véritables voyages, mais aussi des voyages à l'intérieur de soi-même pour s'ouvrir à un autre futur. Des découvertes, elle incarne l'aventure, l'exploration d'un ailleurs, le tout porté par une sèche philosophie et une quête véritablement de vérité. Alors, les mots qui sont associés à la maison neuf sont le voyage, l'étranger, l'ailleurs, la différence, la migration, la liberté et même la philosophie. Si cette maison est venue à vous, amis Bélier, qui êtes très terre-à-terre, un signe vraiment dans la présence, eh bien, c'est que, justement, vous avez envie de vous évader. Voilà, vous en avez assez. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin d'un ailleurs, aujourd'hui. Peut-être même de fréquenter des étrangers. Vous serez peut-être en lien dans votre travail, tout simplement, avec des étrangers. J'espère que vous savez parler une autre langue, au moins. Mais il est vrai que vous êtes, aujourd'hui, dans une journée où, peut-être, ne serait-ce qu'en rêve, ne serait-ce qu'en fermant les yeux de temps en temps, vous allez pouvoir vous évader. C'est vraiment la maison neuf. C'est à la fois une maison qui, évidemment, est réelle. D'ailleurs, on y signe des contrats, aussi, dans la maison neuf. C'est quand même la maison de Jupiter, du Sagittaire. Donc, des contrats signés, des belles opportunités. Mais à la fois, ce sont souvent des opportunités, des contrats pour un ailleurs, pour un autrement, pour un pas comme jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, un changement qui pointe le bout de son nez, pour vous, amis béliers, mais intéressant. Taureau. Oh, ben, on est dans les maisons. La maison 4. Alors, la maison 4, on l'appelle le nadir, c'est-à-dire le fond du ciel. Elle fait face à la maison 10, évidemment, qui est le milieu du ciel. Et là, on l'appelle le fond du ciel. Alors, c'est une maison un peu particulière qui représente la famille, la nuit, ce que j'ai en moi, mon intime. C'est le secteur du foyer. Elle est également en lien avec l'arbre généalogique, mes ancêtres, tout ce qu'on peut renseigner sur la nature de mes ancêtres, sur mes origines, quand je suis en recherche là-dessus. Alors, ces mots-clés, évidemment, sont la famille, l'hérédité, le foyer, les ancêtres, la généalogie, et surtout la zone de confort. Parce que la maison 4, elle représente aussi véritablement votre vraie maison, là où vous habitez, là où vous êtes chez vous. Alors, ami taureau, ça vous correspond bien, quand même, la maison 4, parce que vous aimez bien vos pantous, vous aimez bien vos pénates, vous aimez bien être ancré chez vous. Ça, c'est normal. Mais en même temps, cette maison 4, elle parle de profiter de son foyer, de sa famille, de ses enfants. Et ça aussi, ça vous plaît, vous êtes un épicurien, et vous aimez bien aussi faire un petit dîner en famille, ou même avec des amis élargis. Donc aujourd'hui, cette maison 4, le foyer, la famille qui vient à vous, eh bien, vous allez sans doute avoir des gens que vous connaissez, avec qui vous allez partager un dîner, une sortie, ou prévoir un voyage. Bien tout simplement, ce soir, vous serez tous réunis en famille pour une occasion ou pas d'ailleurs. Tout le monde sera là. Ça tombera comme ça, peut-être aussi, parce que vous fêterez votre temps anniversaire. N'oublions pas qu'on est quand même dans l'anniversaire des taureaux. C'est possible aussi. quand on vous prépare une belle surprise. Donc, profitez bien de votre journée qui vous correspond bien aujourd'hui, amis taureaux. Allez, le signe chanceux de ce jeudi. Ah, je ne suis pas allée loin. Le Capricorne. Ah, alors, vous voyez, le Capricorne avec Chiron, donc l'astéroïde de guérison. Donc, on aura tous, dans un coin de notre esprit, ou même dans notre corps aujourd'hui, une idée de guérison. Guérison morale, psychologique, réellement physique. en tous les cas, c'est une très belle carte, une très belle astéroïde, oroïde de Chiron, pardon, qui guérit vraiment les blessures. Donc, tant mieux si on est justement dans cette lune. On est encore dans l'énergie de la pleine lune, de la confiance. C'était il y a deux jours. C'est le dernier jour où on y est. Ensuite, on va vraiment redescendre dans les énergies pour aller vers l'autre nouvelle lune. Mais donc, si vous voulez, s'il y a bien un temps de guérison, c'est bien ces 15 jours qui arrivent où on revient en soi-même, on fait le point. Donc, en tous les cas, eh bien, ça peut tous et toutes nous concerner véritablement. Je vous le souhaite de trouver de belles choses en vous et même de guérison. Et je vous dis donc à demain pour le week-end. Sous-titrage ST' 501